Voilà moi je m'appelle Mamoudou Talla, je suis le Président du Parc des Petits Ruminants d'Aral Sotiba. A la suite de la venue du Ministre de l'Elevage, M. Ali Saleh Diop, ici au Foraï, il nous avait promis de nous recevoir au niveau du Ministère de l'Elevage et des Productions Animales. Il a respecté sa parole. Il nous a reçu le lundi passé avec une forte délégation de toutes les notabilités du Foraï des Petits Ruminants. Il nous a également écouté et nous avons posé un certain nombre de problèmes. Le problème que nous avons posé, c'est que tout le monde constate que nous avons été très impactés par l'APIX. Le Parc des Petits Ruminants, c'est le plus grand parc ou le plus grand marché permanent dans une capitale africaine au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Dans ce parc-là, en temps normal, nous recevons autour de 55 000 à 60 000 moutons par mois, Petits Ruminants par mois. Et en période de Tabaski, si la région de Dakar consomme autour de 260 000 moutons, les 100 000 moutons transitent entre les mains de ces marchands de bétail-là. Donc c'est pour vous dire toute l'importance de ce marché qui est là. En matière de transactions financières, les transactions financières journalières tournent autour de 100 millions par jour. Donc c'est un marché très important. Nous avons été très impactés par l'APIX. Et le Daral faisait 4 hectares de 100 arbres. On nous a amputé d'un hectare. Et aujourd'hui, le marché également est coupé en deux. Parce que pour les moutons aujourd'hui qui doivent aller aux abattoirs ou qui doivent quitter une partie de ce Daral pour aller vers l'autre partie du Daral, normalement on devait passer sous un tunnel. Mais le tunnel a été très mal conçu et ça a été même remarqué par les autorités et les techniciens de l'APIX. Durant la période hivernale, ce hangar-là dans lequel nous sommes, nous a été généreusement offert par la première dame, par l'intermédiaire de M. Foutosso Amatridiansso. Ce hangar-là et la mosquée qui est également, qui est à côté, de ce hangar-là. Mais durant la période hivernale, avec l'impact de l'APIX, ce hangar-là a été inondé. Donc c'est un hangar qu'il va falloir reconstruire complètement. Durant la période hivernale, ont pataugé dans ce Daral-là. On ne pouvait pas accéder et la période avait coïncidé avec la période de Tabaski. Heureusement, quand nous avons alerté les autorités, le ministre de l'élevage a rappliqué Dardal et a pris des dispositions. Le directeur de l'APIX également a rappliqué immédiatement et il a constaté de visu lui-même et il nous a promis une rencontre. Il nous a reçus. Il nous a reçus. Nous avons posé le problème parce que le président de la République, le TER, c'est un projet très moderne. Mais le président de l'APIX a demandé à ce qu'on indemnise tous les impactés. Nous avons posé le problème des impactés parce qu'au niveau de ce Daral-là, il y a des impactés qui datent de trois ans. Et sur les deux tiers qui ont été les premiers impactés, il n'y a que le tiers qui a été payé. Les deux tiers attendent toujours leur indemnisation. En traversant également le Daral par la route-là, également il y a d'autres personnes, plus d'une centaine de personnes qui ont été également impactés. Ces impactés-là également ne sont pas encore payés. Mais ce que nous avions posé, surtout, on nous avait dit qu'on va faire ça par méthode. C'est-à-dire que les premiers impactés d'abord, ce qui restait des premiers impactés, c'était autour d'une cinquante de personnes, il fallait également payer ces gens-là d'abord pour ensuite penser à revoir la liste de ces deuxièmes vagues d'impactés-là. Et nous avons attendu. Et un protocole d'accord a été signé individuellement par tous les impactés, l'impacté individuellement et l'APIX. Et le Daral également, le Parc des Petits Ruminants a été également, a signé également un protocole d'accord parce que M. Moutagassi a pris l'engagement. Et nous avons salué également cet engagement-là. Nous avions salué sa venue ici. Il a pataugé avec nous. Il nous a reçus avec tous ses collaborateurs. On a signé un protocole d'accord. Il a pris l'engagement de nous reconstruire ce hangar-là et de construire ça en hauteur également. Parce qu'on a perdu des places. Ce qu'on a perdu en surface, on essaie de récupérer une petite partie en hauteur. Il nous a promis également, parce qu'aujourd'hui, la police, les vétérinaires, les gens de la municipalité sont dans des conteneurs. Il nous a promis également de reconstruire complètement ce bâtiment-là. Il nous a promis de nous construire également des toilettes. Il nous a promis également de mettre un système d'évacuation parce qu'avec ces pentes qu'il y a au niveau de ces routes-là de l'APIX, vous voyez toute l'eau-là est drainée vers nous. Il nous a promis, il a pris et un technicé, une entreprise également a été choisie dans ce terme-là. Le protocole a été appliqué, a été signé. Normalement, immédiatement après la signature de ce protocole-là, les travaux devaient commencer. Mais nous sommes toujours là à attendre et le protocole a été signé depuis le 18 septembre 2020. Et c'était une course également contre l'hivernage à venir parce que l'hivernage va revenir. Et nous avons déjà perdu huit mois et si rien ne s'est fait d'ici là, ça risque de poser problème. Le protocole d'accord n'est pas toujours en vigueur ? Non, le protocole d'accord n'est pas toujours appliqué, n'est pas toujours en vigueur. Ça a été signé, mais il reste à la concrétisation. Il faut dire qu'au départ, en faisant déplacer les gens, nous avons été responsables, nous avons demandé à ces gens-là, dès le moment que c'est l'État qui a besoin de ces places-là, il va falloir quitter et qu'il n'y ait aucune forme de violence. Les jeunes également. L'État ne nous a pas consultés parce qu'au niveau, par exemple, de la conception de cette route-là, au niveau de la conception des travaux dont nous, nous n'avons pas été consultés, on ne nous a pas demandé notre avis. Ce qu'on a eu tout simplement, c'est qu'on nous dise, déplacez-vous, poussez, mettez-vous là, on a besoin de cette surface-là. Et par respect quand même, parce que quand nous sommes des citoyens, nous sommes des citoyens très respectueux, parce qu'au niveau de la SERAS, quand on parle du Daral, les gens, ils croient avoir affaire à des délinquants. Non, c'est des travailleurs qui sont là, c'est des jeunes qui sont là. C'est plus de 600 bovins par jour à 500 bovins. Et pour ces 3 000 petits ruminants, tous les 80 % passent entre les mains de ces gens-là. Alors, monsieur, est-ce qu'on peut le terminer ? Aujourd'hui, on ne peut, parce que on disait que dès la signature du protocole, nous avions espoir que quand même l'État, en fait, se tourne vers nous. Mais pour le moment, on est, jusqu'au présent, on peut dire que nous sommes encore en rate. On ne sera plus en rate dès qu'il y aura le premier coup de marteau pour faire ce travail-là. Et dès qu'également, ces gens-là qui sont impactés, recevront chacun leur chèque, leur chèque dans leur poche pour faire ce travail-là. Je crois que ça, on l'a posé au niveau du ministre. Et je crois qu'également, parce qu'il y a un document qui doit être envoyé au président de la République, c'est une toléance. Nous l'avons posé. Et je crois qu'ils ont pris bonne note. Nous avons également posé le problème du DER pour les jeunes, le financement des travailleurs. Parce que nous avons constaté parce que ceux qui sont là, c'est des opérateurs économiques. Pour le DER, c'est pour les jeunes. Nous sommes là 5 000 acteurs. Nous avons autour de 4 000 à 3 000 à 4 000 jeunes. Mais pour le DER, c'était une trentaine de jeunes, tout simplement, qui devaient bénéficier de ce financement-là. On disait que le ministère de l'élevage a joué son rôle. Il a demandé d'envoyer une liste, mais parce qu'on a été pris au dernier mois pour qu'on envoie une liste. C'était une trentaine de jeunes. Et ces jeunes-là, qui devaient passer par le Crédit Mutuel, d'autres devaient passer par Pamekas. Mais j'avoue que tous ces jeunes-là qui devaient passer par le Crédit Mutuel, le jeune n'a pas été joué sérieusement. Parce qu'il y a des jeunes à qui on avait demandé de mettre la caution et ils n'ont pas reçu jusqu'à présent. Et le lendemain, on leur dit que non, la tabasque est presque venue, il n'y a rien. Et pour les autres jeunes, pour le Pamekas, ce qui devait recevoir 10 millions, ou devait recevoir 8 millions, ils se retrouvent avec 1,5 million, avec 2 millions. Il y a des jeunes-là même qui ont boudé, qui ont refusé de prendre l'argent-là. Donc sur une trentaine de jeunes, il n'y a même pas peut-être autour de 15 jeunes qui ont pris cet argent-là. On a posé cette doléance également au niveau du ministère de l'élevage. Je crois que durant le bilan de la tabasque, nous serons conviés. Et c'est un problème que nous allons poser. Et je crois que les représentants de ces organismes financiers seront là-bas. Et je crois que les représentants du DER également seront là-bas. Et c'est un problème qui doit se poser. Parce que nous avons posé le problème tout simplement parce qu'à l'approche de la tabasque, à 2 mois, nous voyons dans toutes les rues des opérateurs économiques. Et les gens mettent des banderoles. Et les médias se tournent vers eux. On dit que le DER a financé ces gens-là. Ces jeunes-là, c'est des opérateurs de circonstances. Ils attendent la période de la tabasque pour venir faire ce travail-là. Alors que ces gens-là qui sont là, quand il pleut, quand il vente, et quand il y a le soleil, quand il y a la période hivernale et tout, ils sont toujours dans ce métier-là. C'est eux qui assurent. Parce qu'au Sénégal, il n'y a pas que DER a la tabasque qu'on consomme la viande. On consomme la viande journalièrement. C'est eux qui assurent la consommation journalière. Il y a les fêtes de Noël qui vont venir. Il y a la fête. Il y a le 31 décembre qui est là. Il y a la Tamkarit qui est là. Il y a la fête de Corité qui est là. Il y a la Toussaint. Et d'autres fêtes, les fêtes de Pâques et tout cela. Mais tous ces gens-là, à chaque fois que ces fêtes-là approchent, ils pensent à ces gens-là. Je crois que la priorité, et c'est des jeunes qui n'ont pas pris les pirogues pour aller à l'extérieur, qui ont préféré rester ici dans ce pays-là, travailler pour leur pays et se battre. Et ces jeunes-là, si on voit ces jeunes-là, on voit même des jeunes qui prennent des pirogues, mais ils disent, mais attends, j'ai vu une fois un jeune qui a pris la pirogue, qui n'a pas réussi. On lui demande, si on te demande de l'argent, qu'est-ce que tu voulais? Il dit, je veux faire de l'élevage. Mais de grâce qu'on aide quand même ces jeunes-là qui sont dans ce métier-là et qui travaillent dans ce métier-là.